STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 Those are the top stories. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Élections Cameroun se projette déjà dans les échéances de 2019. C'est l'une des informations à retenir de la quatrième session ordinaire du Conseil électoral d'ILECAM pour l'année 2018, qui s'est tenue ce 18 décembre 2018 à Yaoundi. Compte rendu, Olivier Bouzic. À l'aune des échéances législatives et municipales, les membres du Conseil électoral ont démarré les préparatifs. Ces scrutins se tiendront dans un contexte d'accélération de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Aussi interpellé pour la circonstance, le Conseil électoral entend fournir des réponses adéquates aux éventuels problèmes qui pourront se poser à travers une stratégie qui sera étudiée au cours de ces travaux. L'élection Cameroun est résolue à poursuivre sa marche vers l'excellence pour une démocratie toujours plus intègre. C'est pourquoi, sans attendre, la Direction générale des élections a tenu, dès le lendemain de l'élection, une réunion stratégique à l'effet de faire le point de discuter tant sur le plan administratif et logistique que sur le plan financier et social. Aussi, pendant sept jours, avec l'accompagnement technique du système des Nations unies, nous avons organisé et tenu un séminaire atelier sur l'évaluation du processus électoral au Cameroun avec un accent sur les leçons tirées de l'élection présidentielle du 5 octobre 2018. Les membres du Conseil électoral sont également revenus sur le rôle de l'ECAM durant le scrutin du 7 octobre dernier. Pour Eno Abrams-Ekbe, plusieurs aspects devront être améliorés en vue des échéances à venir. Dans le but d'arrêter nos missions à la nouvelle donne du changement, 12 ans après la création de l'élection Cameroun, et considérant les dysfonctionnements que vous avez souvent relevé dans vos divers rapports, une bouche de restructuration de l'élection Cameroun a été soumise à votre appréciation. L'objectif à terme est de renforcer notre capacité et efficacité d'optimiser les performances et les institutions pour pouvoir nous disser à un niveau du professionnel plus élevé ou tout au moins identique aux autres organes de gestion des élections présents dans le continent. C'est leur première rencontre depuis la prestation de serment de Paul Bia le 6 novembre dernier. Pour la suite, l'ECAM entend se mobiliser dès le 1er janvier prochain sur le terrain pour le début effectif des inscriptions sur le fichier électoral jusqu'à la fermeture le 31 août 2019. Se projeter sur l'année 2019 pour une lutte contre l'insécurité efficace, promouvoir la paix dans toute la région du littoral et surtout faire régner l'ordre durant toute la période des fêtes de fin d'année, voilà qui a meublé les travaux de la réunion de coordination de maintien de l'ordre de la région. Ceux-ci se sont achevés ce mardi à Edea dans la Sanaga maritime. Compte au rendu, Salman Béas et Didier Nabaou. Ouvert le lundi 17 décembre 2018 dans la salle des salles de salles de la mairie de Edea 1er, les travaux de la réunion de coordination pour le maintien de l'ordre dans la région du littoral se sont poursuivis ce 18 décembre 2018 dans les mêmes locaux avec pratiquement les mêmes hauts chaponistes. Lors de cette haute réunion présidée par Samuel Diodené-Ivan-Dibault à Gouverneur de la région du littoral, l'Espence régionale d'élaboration des stratégies opérationnelles en matière de sécurité et de défense a été interpellé afin de pallier efficacement les menaces de tous autres qui voudraient appeler sur les populations. Nous pouvons dire que l'année 2019 se projette comme une année de beaucoup d'espoir et nous tenons à ce que tout ce que nous avons fait enregistrer comme faille dans le fonctionnement des services, dans le fonctionnement des activités économiques et autres, que nous puissions être proactifs. Un engagement formel a été pris, celui de rescater les auteurs des dérives sociaux dans les milieux sensibles, notamment dans les milieux de colère où les comportements des jeunes doivent être revus. Le CCO régional s'est premier de tout mettre en oeuvre pour assurer la protection des taux pendant et après la période de fête de fin d'année. Le CCO régional s'estime. Le CCO régional s'estime. Nous voulons que le gouvernement et le rank et le 5e se conduire en sorte de manière à maintenir la justice, la justice de la justice et la justice de la Commission. Mais ce n'est pas le cas. Le membre de la parole est à la parole sur le comité de l'armement. Ce qui se fait après la création de l'armement de l'armement par le chef de la tête. Je me demande qui est fooling qui. Nous savons que le gouvernement a fait des moves en assurant que la paix est revenu dans notre fatherland. Mais ces initiatives ne sont pas suffisant. Il remarque que le pain infligé ne lui cause plus hambre que le bon. Le destruction des motobiles et la propriété de la population va développer l'unité de l'économie et en turn, force ces jeunes-ci à rejoindre les secessionistes groupes. Le Honorable did not fail to publicly give his stand on the Anglophone crisis as he called for dialogue. I therefore pray for the immediate investigation and the bringing to book the individuals who are perpetrating this act. I stand against the arbitrary and indiscriminate killing and the destruction of property. The government should initiate meaningful dialogue which would include a general amnesty. This was during a press conference that took place after the incident as he intends to forward his statement to the state. We stay in the northwest region where some 20 families living under precarious conditions have received material and financial aid to enable them to celebrate the festive season. H3. The donors who are a group of workers and retired civil servants have urged these families to remain courageous and positive despite their painful ordeal. Some of the deplorable conditions some internally displaced persons in the northwest region now find themselves in is a call for consent. The conditions of those who cannot fend for themselves has drawn the attention of members of a friend's veteran, Quen Bamenda, who have decided to assist. The situation we saw on the field was regrettable. We sampled more than 70 homes. There were homes in which we could find as many as 21 persons. Some pregnant, some carrying little babies. Since our means could not be extended to all these families, we chose 20 whose cases were really precarious. This is for friends' veterans. Quen Maifor, a club of gentlemen, civil servants, and retired persons who decided to come together to be keeping fit. Each home is going home with 50 kilograms of rice, 5 liters of granite oil, 30 cubes of savon. The ceremony to hand over these goods to these 20 families began with a football match between for friends' veteran, Quen Bamenda, and the veteran club of Batibo. Some of the displaced persons who benefited from this gesture have expressed gratitude while recounting their terrible experiences. The whole village was attacked. Many were killed. Even my house destroyed and burned. We didn't know how we were going to spend our X-mas. But through this, we have been remembered for what has happened to us. We thank them. I'd like to thank the veterans so much for the help they are giving us because it has not been easy. Having just the help they are giving us today will take us for some time. a high rate of insecurity. Because of that, I had to relocate myself here in Bamenda with my family. I appreciate them for this very important gesture they have done to internally displace persons. They've given them a lot of goods to help them meet up with their daily needs. So we are very, very, very grateful and we thank God. While giving out these assistants, a gesture word emulating, they have also encouraged these displaced persons not to lose hope for their better days ahead. Recruitment de 2600 commandos pour le compte de la gare présidentielle GP et du bataillon d'intervention rapide de Birre. L'étape de l'Ouest vient de clôturer l'opération qui se déroule depuis environ 40 jours dans les régions du Cameroun. à Bafou Sam, 600 candidats ont été sélectionnés pour le compte de la région de l'Ouest et 200 pour le Nord-Ouest. Alexis Bémot et Floch. Passer les tests médicaux sommaires pour vérifier l'aptitude des candidats à concourir aux exercices physiques, les 1221 candidats présélectionnés parmi les 1991 reçus à l'identification ont parcouru d'abord 20 kilomètres avec une charge de 20 kilogrammes en plus de 10 kilomètres sans charge pour les meilleurs. A l'issue de cette première étape, 600 t-shirts, signes de qualification ont été remis aux meilleurs selon leur arrivée en présence des autorités administratives. La transparence et c'est le plus méritant qui réussit. Ceux qui ont déjà traversé les lignes sont vraiment très contents. Après l'étape de la course, les candidats ont été une fois de plus enregistrés avec le système biométrique avant de suivre les examens médicaux approfondis. Ils ont également effectué la marche poteau sur 200 mètres. Une autre étape, c'est le test psychotechnique pour jauger le quotient intellectuel des candidats. Ça permet à certains candidats qui ont des potentiels qui sont liés à l'entrée des diplômes à l'encre de pouvoir s'exprimer. C'est une plus-value dans le processus de recrutement parce que peut-être qu'ils ne se sont pas bien exprimés physiquement, mais s'ils s'expriment bien aussi au niveau des tests psychotechniques, ça fait déjà une plus-value pour ces candidats-là. Au terme des différents ateliers dans le Grimpé, la flexion des bras et abdos, le colonel Bélinga Henry, coordonnateur général du recrutement GP-BIR, apprécie le déroulement des différentes activités. Nous l'avons conduit en toute sécurité, sécurité des candidats, sécurité de nos personnels et sécurité de nos moyens. Nous avons pu, en 75 jours, parcourir 8 régions pour sélectionner les candidats des 10 régions sans un seul accident. Voilà, je peux dire qu'il est entièrement satisfaisant. À noter que les candidats du Nord-Ouest ont compétit à l'Ouest pour des raisons sécuritaires et cette dernière étape de bafoussant met un terme à près de 40 jours d'intenses activités dans le cadre du dit recrutement GP-BIR. Les ministres du Commerce de la zone CEMAC ont participé ce 18 décembre 2018 ici à Douala à la réunion ministérielle en vue de la validation des projets de réglementation communautaire revisée sur la concurrence et la protection des consommateurs. À terme, les six États membres de la CEMAC auront une seule réglementation en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Inès Pangand et Gilbert Manguet. Avec l'ouverture des frontières dans la sous-région Afrique centrale et le lever des droits de douane sur les marchandises, les consommateurs sont plus exposés et leurs droits doivent être défendus. Même règle pour protéger le consommateur dans notre sous-région, les législations nationales font une déclinaison qui se base sur le texte fondateur CEMAC. Une régulation qui commence avec l'adoption d'une législation commune initiée en décembre 2008 et qui se propose de réformer les trois tests existants en un seul. Tant entendu qu'il n'y a pas de droit de douane entre nous, entre les États, entre les six États, il est normal quand de pareilles circonstances qu'on définisse les mêmes règles de protection des consommateurs d'une part et d'autre part de faire en sorte que les règles de la concurrence soient exactement les mêmes pour éviter d'une part que certains monopoles artificiels se créent et puissent porter dommages mais des dommages certains aux consommateurs. Avec cette nouvelle réglementation, le droit unique communautaire est instauré, le partage des compétences entre les autorités communautaires et nationales et aussi l'introduction dans les programmes scolaires des cons sur la protection du consommateur. Vous savez, une libéralisation sans règles, sans balige peut conduire effectivement à la fragilisation des plus faibles et dans le maillon de la chaîne, le consommateur est forcément le plus faible. Il est donc important de le protéger, de préserver ses droits. Cela est inscrit par les Nations Unies. Cela fait partie des recommandations des Nations Unies. Ce 18 décembre 2018, à Douala, s'est ouvert la réunion ministérielle en vue de la validation des projets de réglementation communautaire révisée sur la concurrence et la protection des consommateurs au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en présence des ministres du Commerce des six États membres. Financé par l'Union européenne, le dit projet sera présenté et adopté en janvier 2019 par le Conseil des ministres de l'Union des États d'Afrique centrale EAC. Ambiance surchauffée ce mardi après-midi au lieu du camp Yabassi, un quartier situé dans la ville de Douala. A l'origine de la colère de la population, une opération de casse menée par l'eugroupement de gendarmerie territoriale avec à sa tête le lieutenant colonel Vundi et Man. Opération qui a failli se transformer en affrontement entre les habitants du camp Yabassi et les forces de l'ordre qui ont d'ailleurs eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. Face à cette situation, le sous-préfet de Douala II est descendu sur les lieux pour calmer la population. Écoutons les réactions sélectionnées par notre rédaction. Il y a quatre jours, les gens se sont venus encore pour nous casser, casser les maisons. Le casser s'est revolté. Le sous-préfet est arrivé le lendemain à tous les boutiques de ne pas ouvrir. On veut savoir pourquoi on veut casser nos maisons. Le sous-préfet est arrivé et il nous a rassuré que non, calmez-vous. On va juste à l'ouverture et on va résoudre le problème. Ça fait seulement quatre jours sont encore venus nous casser le sous-préfet. Lui-même, il est là, on veut alors quoi ? On nous casser là pourquoi ? Quand on nous dise c'est ce sous-préfet-là qui nous a dit que non, calmez-vous. On fait comment maintenant ? Nous sommes calmes. Nous sommes dérées, on nous vide les cailloux. On nous vide les cailloux. Il y a un enfant qui est tombé là-bas dans la maison par port de gaz. Il y a un gars qui est tombé là-bas par port de gaz. Ils nous ont traumatisés ici. Ma voiture a été cassée. Ce que je déploie, c'est que ceux qui sont venus faire le travail devraient essayer de dialyser le terrain. Mais ils viennent et ils commencent le travail alors que nous sommes dans un marché sans boutevoir sécuriser les populations. On ne peut pas venir casser une population qui a fait 50 ans sur place. Il n'y a pas d'ordre de... Pour la compréhension de la population, le commandant du groupement de gendarmerie territoriale, le lieutenant-colonel Woundié-Mané, a tenu à rappeler que l'opération de ce jour faisait suite à une décision rentrée en juin 2014 par la Cour d'appel du littoral et celle-ci demandait de procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble au camp Yabasi. La suite du journal c'est avec Peter Sossier. On parle de la fête de Noël. Exactly, Orian. We are exactly one week to Christmas and we continue our countdown towards the Christmas season where the Douala Christmas Market, commonly known as Marché de Noël, has been officially opened by the government delegate to the Douala City Council. Dr. Frantz-Tonet-Tonet, who taught various stands offering goods and services, has assured the population of moderate prices in order to ease their preparations for Christmas. Darling, February reports. The doors of the Douala Christmas Market are open and ready to receive and satisfy all city dwellers in their diverse needs. Opening the Christmas Market on the 17th of December 2018, the government delegate to the Douala City Council, Dr. Frantz-Tonet-Tonet, assured the population of the availability of all items at available prices. There is a small commerce where we can have all the products at a good price. Goods from foodstuff, toys for children, services and amusement parks for entertainment can also be found in this market at Camp Tel Bipanda. There are the manages, the children can play. For over two weeks, inhabitants of the economic capital will also enjoy live performances during various concerts that will be organized during this period in this Christmas market. Ce 18 décembre, c'est la Journée mondiale de la langue arabe et cette année, c'est la sixième Journée mondiale de cette journée instituée par les Nations Unies. Occasion pour la rédaction de faire un zoom sur l'apprentissage de cette langue dans les écoles primaires au Cameroun. Inès Pangan. Après 12 mois d'apprentissage, avec joie, ils peuvent déjà en cœur se laisser aller à des jeux en langue arabe. Nous sommes au premier palier de l'apprentissage à la deuxième section de la maternelle et ici, la transmission se fait avec des techniques bien précises en adéquation avec l'âge de ces jeunes apprenants. Chants, dessins et même des jeux pour arriver à ce résultat. Les parties du corps en arabe, comment dire, les 12 mois de l'année en arabe, donc, il faut essayer de dialoguer, il faut essayer de dialoguer, ils peuvent dialoguer entre eux, deux personnes peuvent dialoguer en arabe et en sachant que ce qu'ils sont en train de dire en arabe, c'est, ça veut dire, ça veut dire, pas qu'en disant qu'ils sont en train de chanter seulement. Au court moyen, première année, ces jeunes apprenants dans leurs cours de lecture ont conscience qu'à la différence du français ou de l'anglais, la lecture se fait de la droite à la gauche. Ces cours de langue arabe ne sont pas réservés qu'aux enfants musulmans pour les promoteurs du groupe scolaire privé islamique Ibrahim situé dans le troisième arrondissement de Douala. Avoir l'arabe comme troisième langue est un plus, surtout qu'elle est parlée dans 27 pays au monde et qu'elle est une langue commerciale. On parle de sport à présent, infrastructures sportives, l'entreprise Prahim Potomac propose à l'état du Cameroun un projet évalué à 215 milliards de francs CFA. Après les chantiers de la canne à Garoua, l'entreprise américaine veut construire des complexes sportifs dans ces régions du pays. Les détails ont été donnés ce jour à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Compte rendu, Mireille Sopzi. Ben Modo fait savoir que tous les chantiers dont Prahim Potomac à la charge à Garoua seront livrés dans les délais impartis par le cahier des charges avant le 15 mars 2019. L'entreprise attend le paiement éminent des avances qui lui permettraient de boucler très rapidement ses commandes et de livrer les chantiers à temps. Pour ce qui concerne le décalage de la canne, elle dit avoir réponse à cette question grâce à son projet baptisé Opportunité 21. Il s'agit de présenter, de construire dans ces régions-là un grand stade capable d'accueillir des compétitions futures et 4 stades d'entraînement. En plus de ces 4 stades d'entraînement, construire un hôtel 4 étoiles de 130 chambres, ce qui permettra donc aux différentes régions d'être prêtes à accueillir tout type de compétition. Prahim Potomac a ciblé 5 villes dans 5 régions. Bamenda, Ebolova, Ngaoundere, Maroua et Berthoa. Dans les deux dernières villes, la société de BTP se propose de construire un complexe sportif doté d'un stade de 20 000 places. Le montant global du dit projet s'élève à 215 milliards. Le gouvernement du Cameroun devra contribuer à hauteur de 30 % et les 70 autres proviendront d'ailleurs. Durée des travaux, 24 mois. Le concept qui créera 40 000 emplois sera présenté au gouvernement la semaine prochaine. objectivité et intégrité sont entre autres valeurs sur lesquelles le nouveau patron de la Fédération Camerounaise de football entend placer son mandat. Ses Dumbumbundia et ses collaborateurs sont en poste. Ils ont été installés ce jour au palais des sports de Yaoundé au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le ministre des sports et de l'éducation physique. Olivier Bouzique. Et un nouveau décollage pour la Fédération Camerounaise de football après une longue et pénible période de turbulence passée dans les tribunaux. Élus au cours de l'Assemblée Générale élective du 12 décembre dernier, Sidumbumbundia et son équipe installés par le ministre des sports et de l'éducation physique ont pour mission principale de sortir le football camerounais du Gouvre. Pour cela, ils devront poursuivre les chantiers engagés par le comité de normalisation dont le mandat s'est achevé le 15 décembre lequel comité laisse une FECAFOOT en pleine refondation. Aujourd'hui, la FECAFOOT a un stage du personnel, un règlement intérieur, un nouvel organigramme, une masse salariale maîtrisée et tout le personnel autrefois dans une situation précaire dispose désormais d'un contrat de travail en bonne et due date, d'un système financier et comptable. Cet outil a permis une réduction des dépenses de fonctionnement d'environ 70%. Un héritage qu'il faudra consolider et pérenniser durant les prochaines années. Pour ce faire, Cédu Mbombondiouïa dit compter sur une bonne collaboration avec l'État et ses partenaires pour relever surtout certains défis majeurs qu'il s'est fixés dans sa profession de foi. de pacifier, de unifier cette grande famille et bien évidemment se mettre rapidement au travail pour reconstruire cette maison fréquent à foutre qui en a bien besoin. Aussi, il a invité le personnel de la structure à travailler dans un esprit d'équipe avec fidélité et assiduité, loin des tumultes, de la corruption et des tractations en coulisses. De se retrousser les manches et se mettre d'arrache-pied au travail. et je profite au nom de ce comité de lancer un appel comme je l'ai fait pendant toute ma campagne, un appel vibrant au rassemblement à l'unité de la grande famille du football. Le président, les vice-présidents et les membres du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football ont pris fonction pour un mandat de quatre ans. The new FECA football Cédum Bombo-Joya is no novice in the federation nor the sports milieu in Cameroun. The former vice-president of FECA football has also held several posts of responsibilities at CAF and FIFA. A profile of him with Darren Feijou. Second of Nenjoya's family to head the Cameroun Football Federation after his father Ibrahim Bombo-Joya, sultan of the Bamoun and former minister of youth and sports who served as FECA football's president from 1960 to 1964. Cédum Bombo-Joya is a well-known man in the world of football nationally and internationally. The 57-year-old Bombo-Joya elected as president of the Cameroun Football Federation FECA food on the 12th of December 2018 with 46 of the 66 votes available, grew up in sports and football in particular. Before heading the International Commission of FECA food, he was the president of the Federal Sporting FC of Nune. The man to pilot the affairs of FECA food for the next four years served as second vice chairman of the Board of the Body in 2011 and later first vice president under Ieya Mohammed in 2013. At the continental level, Cédum Bombo-Joya served as the chief of protocol for CAF and was also part of the Confederation of African Football Disciplinary Committee under Issa Ayatoum. The new boss of FECA food left his footprints at the International Leverage World. He was development officer at the World Football Governing Body, FIFA. And that does it for this edition of the Primetime Balingua Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. Take the rendezvous tomorrow for another edition of the newscast. From us, it's good night. Good night, Orianne. Bonne nuit, Peter Sossier, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bon tui des programmes sur Spectrum Televisio. Estivis, votre télé.